bonjour bonjour c'est Marwan avec vous je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 et SQL Server 2008 alors aujourd'hui dans la continuité de notre stratégie sur la virtualisation pour terminer ce chapitre on va faire un atelier cet atelier est très important qui va vous aider à savoir comment on va donc déployer des machines virtuelles et faire des fichiers de partage via un réseau virtuel voilà donc je vous explique rapidement ce qu'on va faire on va parler en fait dans cet atelier on va créer bon c'est un atelier qui est très intéressant vous pouvez le faire vous même dans votre lab pour vos projets d'études c'est très intéressant alors on va créer deux machines virtuelles on va les nommer vm1 et vm2 après on va installer sur vm1 on va installer l'os windows server 2012 et sur la deuxième machine virtuelle qui est vm2 on va installer windows 8 d'accord après donc on va bien sûr essayer de faire un réseau virtuel entre ces deux machines c'est à dire on va connecter les deux machines via un switch interne donc souvenez-vous donc on a vu les définitions des switch on a vu switch interne switch externe donc vous pouvez voir la vidéo précédente donc on va donc on va interconnecter les deux machines vm1 et vm2 via un switch interne qu'on va créer ensemble et bien sûr on va on va en fait pour le partage des fichiers je vais créer deux utilisateurs sur vm1 parce que vm1 je vais le mettre comme un fichier de partage comme un serveur de fichiers pardon et donc sur ce serveur de fichiers je vais créer un fichier de partage et à partir de vm2 je vais essayer de me connecter sur vm1 je vais essayer de me connecter sur ce fichier partagé qui est créé sur vm1 bien sûr en utilisant les deux différents utilisateurs qu'on va créer ensemble donc ça c'est un atelier qu'on va faire ensemble très intéressant vraiment ça vous aidera énormément dans vos études dans vos projets donc vous allez donc toucher concrètement l'utilité de la virtualisation et puis j'espère que donc après on va bien sûr voir après donc d'autres d'autres projets avec l'actif directory et dns mais pour le moment on va faire un atelier sur la virtualisation et le partage des fichiers via via un réseau virtuel alors on commence donc je vais faire un jeu schématiser tout cela pour mieux expliquer alors je vais créer donc j'ai dit j'aurais en fait un réseau virtuel je vais créer donc en fait donc ça c'est un lan ou bien donc loi lan ou bien donc ce qu'on va nommer donc switch interne switch interne ok donc switch interne ok là je vais créer donc une machine on va créer vm1 ok donc ça c'est vm1 et ça c'est vm2 donc on va créer donc vm2 aussi donc c'est ce qu'on va faire concrètement en fait donc ça c'est vm2 donc vm1 et vm2 bien sûr sont interconnectés entre elles donc via le switch interne donc vm1 et vm2 sont interconnectés entre elles via le switch interne donc on va créer et sur vm1 on va essayer donc de mettre l'os windows windows server 2012 avec fichier de partage de partage et création de deux utilisateurs donc imaginez que vous êtes dans une entreprise et pour des raisons de test donc votre votre patron vous demande de faire un réseau virtuel et de faire un serveur de fichiers et partager des fichiers via donc ce réseau virtuel pour des besoins de test donc on a fait donc vm1 on a windows server 2012 avec fichier de partage et création de deux utilisateurs qu'on va créer donc on va créer un fichier de partage on va créer deux utilisateurs et bien sûr on va installer l'os windows server 2012 dessus pour vm2 ce qu'on va installer comme os c'est windows 8 donc vm2 donc on va installer comme os windows 8 et là pour l'adresse ip on va mettre celle là c'est 192.168.1.1 allez on va dire .11 et le deuxième on va mettre 192.168.1.12 ok donc ça c'est les adresses ip donc on va commencer comme ça donc on va créer d'abord deux machines virtuelles après on va interconnecter les deux machines virtuelles bien sûr avant d'interconnecter les deux machines virtuelles on va installer l'os et après on va créer un switch interne et interconnecter les deux machines virtuelles puis à partir de vm1 on va créer un fichier de partage et on va essayer d'accéder on va essayer d'accéder donc à ce fichier de partage donc via vm2 d'accord donc 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 c'est ce qu'on va faire comme test alors donc pour créer les deux machines virtuelles donc je laisse ce schéma donc ici pour que ça soit bien clair pour créer les deux machines virtuelles donc on va aller sur le gestionnaire de serveurs d'accord donc gestionnaire de serveurs pourquoi j'ai déjà en fait j'ai déjà l'hyperviseur qui est créé donc vous pouvez toujours voir la vidéo précédente pour voir comment créer l'hyperviseur qui est essentiel pour la création des machines virtuelles maintenant ce qu'on va faire donc on va créer les machines virtuelles directement donc dans le gestionnaire hyperv outils gestionnaire hyperv on va aller dans le gestionnaire hyperv à partir du gestionnaire hyperv on va créer deux machines virtuelles qui se nomment vm1 et vm2 donc alors nouveau ordinateur virtuel et là je vais nommer donc l'ordinateur virtuel donc je vais le nommer vm1 celui là c'est vm1 donc je mets suivant suivant donc je peux laisser la génération une génération deux c'est juste des versions d'hyperv qui sont vous pouvez mettre génération 2 il n'y a pas de problème mais pour des besoins de test j'ai besoin juste de génération une pour pour l'installation des machines virtuelles alors donc je mets suivant donc je laisse la mémoire démarrage à 512 mégaoctets mais je mets comme la je l'ai défini précédemment utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur vertu et souvenez vous donc on doit cocher ça pour que la mémoire ne soit pas fixé à 512 peut-être qu'on aura donc des sursaturations de mémoire vont mieux utiliser une mémoire dynamique comme ça donc si un autre ordinateur a besoin donc de ressources il peut prendre à partir de cette mémoire là les ressources nécessaires c'est pour ça qu'on utilise une mémoire dynamique pour que ça soit plus flexible donc je mets suivant pour le moment je vais pas créer de switch interne donc le switch interne je l'ai laissé plus tard donc on va le créer ensemble plus tard donc je mets suivant et le disque dur je vais le nommer atelier vm1 vm1.vhdx et je vais laisser le disque dur à une taille de 10 gigaoctets d'accord pour des besoins de test donc je mets suivant système d'exploitation on va l'installer ultérieurement donc je mets suivant et je mets terminé donc ça j'ai créé donc la première machine vm1 maintenant après on va créer ensemble la deuxième machine qui est vm2 donc je mets on va faire la même chose donc nouveau donc j'ai fait clic droit sur l'hyperviseur l'hyperviseur vous pouvez voir donc comment on l'a créé auparavant sur les vidéos précédentes donc c'est très important d'avoir l'hyperviseur pour création de toute machine virtuelle donc vérifier je vous conseille de voir les vidéos précédentes pour donc vous aider à faire cet atelier donc nouveau ordinateur virtuel suivant je vais mettre donc maintenant je vais nommer quoi vm2 voilà donc je vais nommer machine vm2 je mets je fais suivant je laisse génération une je laisse la mémoire 512 mais je coche la mémoire qu'elle soit dynamique pour que ça soit flexible au niveau des ressources je mets suivant le switch interne on va le créer ensemble plus tard donc suivant et je mets le nom du disque dur je le nom atelier vm2 et la taille je vais pour des besoins de test je vais utiliser juste 10 giga octets de mémoire au niveau de taille je mets suivant le système d'exploitation on va l'installer plus tard je mets suivant et je mets terminé voilà donc on a créé maintenant deux machines virtuelles donc voilà comme dans le test comme dans le schéma donc on a créé vm1 et on a créé vm2 très bien maintenant après avoir créé vm1 et vm2 donc comme l'a demandé l'atelier donc on va créer deux machines virtuelles vm1 et vm2 maintenant on va installer sur vm1 on va installer windows serveur 2012 et sur vm2 on va installer windows serveur 2012 et sur vm2 on va installer windows 8 donc comme l'indique le schéma donc vm1 je vais installer windows serveur 2012 et vm2 je vais installer windows 8 ok on commence alors pour l'installation de l'os je clique donc je d'abord je pointe sur une des machines virtuelles par exemple vm1 je fais un clic droit dessus je passe vers paramètres sur paramètres donc je vais avoir toutes tous les paramètres nécessaires de ma machine virtuelle concernant la mémoire que j'ai créé à 112 le disque dur que j'ai nommé atelier vm1 et là je passe vers lecteur dvd je pointe dessus et je mets soit je je mets lecteur cd dvd physique c'est à dire je vais insérer un dvd physique et là je vais commencer l'installation si j'ai pas de dvd physique j'ai un fichier imas c'est ce que j'ai en fait au niveau de mon bureau donc je vais mettre fichier image je vais mettre parcourir et je vais aller sur le bureau de mon ordinateur physique et j'ai déjà en fait windows serveurs 2012 comme fichier image qui est installé sur le bureau donc je vais ouvrir et je mets ok la voilà donc j'ai en fait inséré le windows serveurs 2012 sur vm1 je vais mettre la même chose pour vm2 mais pour vm2 je vais mettre windows 8 donc je vais mettre paramètres lecteur dvd et je vais mes fichiers images comme j'ai dit si j'ai le lecteur dvd si j'ai le dvd physique je coche lecteur dvd je mets le dvd physique pour l'installation sinon si j'ai déjà fichier image je mets fichier image je mets parcourir et je cherche le fichier que j'ai déjà qui est déjà sur le bureau de mon ordinateur physique et je mets windows 8 voilà je mets appliquer ok donc j'ai maintenant deux donc sur vm1 j'ai le windows serveurs 2012 et sur vm2 windows 8 mais bien sûr elles sont pas encore installés donc pour l'installer donc je vais faire clic droit sur vm1 se connecter et je clique sur le bouton démarrer et là en fait le lancement de l'installation va se lancer automatiquement voilà donc pour vm1 pour ma machine virtuelle vm1 l'installation de windows serveurs 2012 se lance automatiquement voilà je réduis cette fenêtre et je mets fait la même chose pour vm2 se connecter et je clique sur le bouton vert démarrer et j'attends le lancement de l'installation voilà donc windows 8 va se lancer automatiquement alors l'installation comme j'ai dit c'est exactement comme les installations d'os voilà donc j'ai deux installations pour vm1 je suis en train d'installer windows serveurs 2012 et pour vm2 je suis en train d'installer windows 8 les installations c'est assez simple c'est exactement comme les installations physiques voilà donc j'ai déjà pour vm2 je vais mettre par exemple affichage mode plein écran pour vm2 j'ai windows 8 à installer je laisse france et france et france et je mets suivant je fais installer maintenant je fais installer maintenant et l'installation c'est exactement classique quoi il ya pas quelque chose de nouveau à ajouter au niveau de l'installation donc je laisse l'installation sur vm2 se faire je passe sur vm1 donc vm1 voilà je vais mettre affichage mode plein écran sur vm1 je laisse france et france et france et windows serveurs 2012 je mets suivant je fais installer maintenant et l'installation classique voilà donc je laisse l'installation classique se faire voilà donc les deux machines sont en train de s'installer donc les os sont en train de s'installer dessus pendant que l'installation s'effectue parce que ça prend un petit peu de temps je vais mettre une pause et je reviens mais avant donc voilà donc j'ai les deux fichiers que j'avais mis sur le bureau sont là en fait j'avais pris de là donc je mets une pause et je reviens voilà en fait l'installation a été effectué sur les deux machines donc vm1 et vm2 comme vous voyez donc je passe sur vm1 pour configurer je fais un mode page mais password normal password donc password mais attendez je vais mettre ça en mode passe plus compliqué désolé voilà c'est la même chose pour confirmer voilà terminé donc ça c'est pour vm1 windows serveurs 2012 je suis en train de le configurer je vais mettre la même chose pour vm2 alors vm1 c'est bon voilà c'est bon pour vm1 je mets donc je vais l'ouvrir donc vm1 je vais mettre voilà password voilà donc c'est pour vm2 je vais faire la même chose je vais configurer vm2 vm2 c'est là où est installé en fait windows 8 voilà ben non du pc je vais mettre mon pc mon pc je vais mettre suivant je suis en train juste de configurer les deux machines donc utiliser la configuration rapide mode pas j'ai pas besoin du mode pas je vais mettre dans l'utilisateur je vais mettre en tant que administrateur ok administrateur terminé bon on va mettre admin admis voilà donc je mets terminé et là en fait là j'ai créé en fait j'ai installé en fait l'os sur les deux machines comme convenu donc j'ai créé deux machines virtuelles vm1 et vm2 sur vm1 j'ai installé windows serveurs 2012 comme vous voyez donc si je fais affichage mode plein écran donc sur vm1 j'ai installé windows serveurs 2012 donc il est en train de générer le gestionnaire du serveur et sur vm2 j'ai installé en fait windows 8 qui est en train de se de s'afficher donc il va s'afficher dans quelques instants sur vm2 donc on va attendre juste un petit moment ça prend un petit peu de temps mais ça va venir ça va venir d'ici quelques instants après on va maintenant après l'installation de l'os on va essayer de maintenant de créer un switch virtuel un switch virtuel interne tout simplement juste un switch interne souvenez-vous le switch externe ça me permet de m'interconnecter avec des réseaux d'autres réseaux externes mais si je pour les besoins de test je vais interconnecter juste les deux machines virtuelles entre elles je vais utiliser juste le switch interne donc voilà pour windows 8 il est en train d'installer windows 8 sur vm2 je reviens tout de suite donc voilà en fait les l'installation s'est effectuée aussi sur windows sur vm2 windows 8 voilà je peux accéder au bureau sur vm2 et ça c'est en fait windows 8 installé sur vm2 comme windows serveurs 2012 installé sur vm1 voilà donc j'ai les deux machines vm1 et vm2 l'une est installée windows serveurs 2012 et l'autre est installée windows 8 dessus donc comme indiqué sur le schéma donc vm1 windows serveurs 2012 et vm2 windows 8 et comme indiqué sur le programme donc j'ai installé vm1 windows serveurs 2012 et sur vm2 j'ai installé windows 8 maintenant je vais connecter les deux machines via un switch interne qu'on va créer d'abord on va créer un switch interne et après donc je vais interconnecter les deux machines je vais mettre 192.168.1.1 sur vm1 et 192.168.1.2 sur vm2 et je vais donc les interconnecter entre les deux via le switch interne qu'on va créer ensemble pour qu'elles soient connectées dans un réseau alors on va commencer alors pour création du switch interne souvenez-vous la dernière fois donc je passe vers le l'hyperviseur donc je mets action je vais mettre donc nouveau pardon gestion de commutateurs virtuels pardon gestionnaire de commutateurs virtuels c'est là en fait c'est les switch et je vais mettre en fait voilà nouveau commutateurs virtuels que je vais nouveau commutateurs réseau virtuels que je vais donc installer je vais le mettre en interne et je vais créer le commutateur d'accord voilà je vais créer le commutateur interne donc j'ai mis je vais créer le commutateur je mets je vais mettre le nom du switch comme ça donc pour qu'il soit connu switch atelier comme ça pour qu'on le voit plus tard switch atelier voilà donc il est en interne donc réseau interne je vais appliquer et je mets ok alors pour interconnecter les deux machines il faut passer par donc par les deux machines virtuels donc je pointe sur vm1 je fais clic droit d'abord en fait je vais les brancher comme si on les branche physiquement sur le switch virtuel donc je fais clic droit je mets je passe vers paramètres vers paramètres après je passe vers cartes réseau et là je vais mettre le commutateur virtuel sur les cas faire un clic droit paramètres réseau et je vais je vais la branche et sur le switch atelier comme ça donc je mets appliquer ok donc voilà j'ai en fait les deux machines vm1 et vm2 maintenant sont bien branchés avec le switch atelier donc elles sont bien branchés sur le lan bien sûr pour qu'elle soit dans le même sous réseau je vais mettre pour vm1 192.168.1.1.1 et pour vm2 je vais mettre l'adresse ip 192.168.1.1.2 voilà donc je rentre maintenant sur les deux machines donc je vais rentrer sur vm1 je passe vers serveur local voilà sur serveur local je vais passer vers 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 l'adressage donc je vais clique faire un clic dessus je vais faire un clic droit propriété donc internet voilà donc je vais mettre l'adresse ip 192.168.1.1 pardon 192.168.1.1 et je mets ok ok voilà donc la même chose pour vm2 vm2 je vais passer vers la carte réseau pardon donc sur windows 8 ouvrir centre réseau et partage modifier les paramètres de la carte faire clic droit propriété et je passe vers je vais mettre 180 192.168.1.12 pardon donc 192.168.1.1.12 voilà donc je vais mettre ok je perds les fenêtres donc voilà j'ai mis en fait ce que j'ai mis c'est tout simplement j'ai interconnecté les deux machines virtuelles sur le switch interne donc j'ai fait un clic droit sur vm1 j'ai mis donc sur carte réseau je l'ai interconnecté sur le switch qu'on a nommé atelier switch c'est le switch interne et la même chose pour vm2 donc j'ai fait un clic droit sur vm2 donc j'ai fait un clic droit sur vm2 j'ai mis paramètres et je suis allé sur le l'interconnexion réseau pour mettre l'interconnecté sur le switch donc pour que les deux machines soient comme si elles sont physiquement liées à un lan donc une fois que j'ai interconnecté j'ai branché les deux machines sur le lan je suis passé sur vm1 j'ai mis l'adresse ip 192.168.1.11 et sur vm2 j'ai mis l'adresse ip 192.168.1.12 donc voilà donc c'est donc c'est ce qu'on a fait on va connecter les deux machines via un switch interne qu'on va créer donc c'est ce qu'on a fait maintenant je vais créer deux utilisateurs sur vm1 pourquoi je vais créer deux utilisateurs tout simplement pour faire des tests de partage par exemple avec un utilisateur je vais lui donner donc toutes les permissions et fs nécessaires et le deuxième utilisateur je vais lui donner des permissions et fs qui sont restreintes comme ça donc pour voir donc si le partage est effectué correctement ou pas si je me souviens bien donc sur vm1 j'ai bien mis voilà donc sur vm1 j'ai bien mis l'adresse ip 192.168.1.11 d'accord maintenant sur vm1 je vais créer je vais créer deux utilisateurs je vais créer l'utilisateur marwan et je vais créer l'utilisateur le tech donc pour la création des utilisateurs je passe sur ce niveau comme j'ai dit mmc mmc c'est une console qui permet en fait de gérer la création des utilisateurs de la gestion des pare-feu gestion avancée de pare-feu il ya plusieurs services qui sont sous la console mmc alors sur la console mmc sur la console mmc je vais créer des utilisateurs donc sur vm1 qui contient windows server 2012 alors pour cela je vais mettre fichiers ajoutent suppression des composants logiciels et là je vais je vais ajouter des utilisateurs alors donc utilisateurs et groupes ajouté terminé ok ok là je vais faire je vais ajouter des utilisateurs nouvel utilisateur je vais l'appeler marwan et j'ai fait créer je vais mettre le mot passe je vais mettre le compte est désactivé ou bien je vais mettre attendez donc moi je mets créé bon et après le nouveau utilisateur je vais mettre le tech et je vais mettre créé voilà donc fermer donc j'ai des utilisateurs qui sont créés si je passe je dois donc marwan et le c'est un autre et le fait que j'ai créé sur windows server 2012 maintenant je vais créer juste un simple serveur de fichiers un simple fichier est un Windows Server de Windows va jouer le rôle d'un serveur de fichiers. Donc, je vais créer juste un simple fichier et je vais mettre les permissions ATFS dessus pour ces utilisateurs. Je vais accéder via VM2 pour voir est-ce que le partage s'effectue correctement ou pas. Souvenez-vous des permissions ATFS, on les avait vues sur les vidéos précédentes. Vous pouvez voir les vidéos précédentes ou ma playlist complète pour comprendre les permissions et les partages ATFS. Alors, donc, pour cela, je vais créer juste un simple fichier. Je crois, Notepad. Ou bloc-notes. D'accord, bloc-notes, je vais utiliser, donc, je vais l'épingler sur la barre des tâches, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, je vais lire ceci est un test. Ceci est un test et je vais l'enregistrer tout simplement sur le bureau. Bureau. Et je vais mettre le nommé test partage. Test partage. Voilà. Donc, en fait, pour le test partage, je vais donc lui donner les permissions ATFS pour Marwan et pour le tech. Donc, pour les permissions ATFS, souvenez-vous, donc, je clique droit sur le fichier. Je passe sur propriété et je passe sur sécurité. Et sur sécurité, je vais donner les permissions ATFS pour chaque utilisateur que j'ai créé. Donc, ici, je n'ai pas encore les utilisateurs qui s'affichent. Donc, pour les afficher, je passe sur modifier, ajouter. Et je vais chercher l'utilisateur que j'ai créé, Marwan. Vérifier le nom. OK. Voilà. Et je vais encore ajouter. Je cherche l'utilisateur que j'ai créé, le tech. Vérifier le nom. OK. Donc, voilà, j'ai les deux utilisateurs. Pour chaque utilisateur, je vais lui donner des permissions spécifiques. Par exemple, pour Marwan, je vais lui donner le contrôle total. Donc, appliquer. OK. Mais par contre, pour le tech, je vais lui donner juste les droits. Donc, pour le tech, je vais lui donner juste, voilà, je vais lui donner juste les droits de lecture. Bon. Lecture. Seulement. Donc, juste les droits de lecture. Donc, il n'a pas le droit de modifier. D'accord. Appliquer. OK. Donc, souvenez-vous. Donc, Marwan, j'ai donné tous les droits. Et le tech, j'ai donné juste les droits de lecture. OK. Donc, je passe maintenant vers... Donc, voilà. J'ai créé, en fait, ce que j'ai fait. J'ai créé juste un fichier. Un simple fichier. Que je vais partager. Donc, j'ai oublié. J'ai mis les permissions à NTFS, mais j'ai oublié de faire le partage. Désolé. Donc, je vais faire. Je le partage tout de suite. Bon. Donc, OK. C'est bon pour le partage. J'ai mis, en fait, les permissions à NTFS. Donc, pour Marwan et pour le tech. D'accord. Donc, là, maintenant, je vais aller sur Windows 8. Sur VM2. Où il y a Windows 8 dessus. Et, en fait, je vais accéder... Pardon. Donc, je vais accéder, en fait, dans le réseau pour la recherche de VM1. Alors, VM1. Je recherche. Désolé. Donc, activer la découverte réseau. Attendez. Donc, un petit moment. Désolé, un petit moment. Je reviens tout de suite. Désolé. J'avais juste un petit problème de nom. Alors, donc, si je rentre sur... Comme j'ai dit, sur VM2. Et je vais voir, donc, sur réseau, est-ce que les fichiers sont bien partagés. En fait, mon fichier que j'ai mis tout à l'heure sur le bureau, je l'ai mis sur... C'est sur VM1. Donc, je mets réseau. Donc, je cherche la machine VM1. Pardon. VM1. Voilà. Donc, effectivement. Donc, il va me demander le mot de passe. Donc, je mets administrateur. Mot de passe. Donc, administrateur. OK. Mot de passe. Password. Effectivement. Et donc, la machine VM1 voit bien. Donc, la machine, en fait, je suis sur VM2. Effectivement, comme vous voyez, je suis sur VM2. Où Windows 8 est bien installé. Donc, je vois bien ma machine VM1 et les fichiers de partage de ma machine VM1. Donc, effectivement, les deux machines sont bien en réseau. Si je rentre sur C, donc test partage que j'ai créé, donc j'ai mis sur C. Ou bien, voilà, test partage que j'ai créé, j'ai mis sur C. Et j'ai mis aussi, je crois, sur bureau. Non. Donc, j'ai enlevé du bureau. Pardon. Donc, test partage que j'ai mis sur C. Alors, pardon. Donc, où est-ce qu'il est ma machine ? Pardon, désolé. Voilà. Test partage que j'ai mis sur C. Donc, je pourrais donc... J'ai bien écrit ceci est un test. Effectivement, donc, j'avais bien écrit ceci est un test. Et c'était bien, donc, bien partagé. Donc, je suis entré en tant qu'administrateur. Et j'ai bien, donc, les fichiers de partage sont bien visibles sur ma machine VM2 à partir de ma machine VM1. Donc, c'est-à-dire que les deux machines, si je schématise, les deux machines VM1 et VM2 sont bien interconnectées. Et VM1 partage bien les fichiers qui sont sur VM... Partage bien les fichiers et VM2 peut bien accéder aux fichiers de VM1. Pour les permissions ATFS, alors, donc, je rentre sur VM1. Je vais mettre, par exemple, changer d'utilisateur. J'ai créé tout à l'heure deux utilisateurs. J'ai mis Marwan et j'ai mis le tech, si vous vous souvenez. Marwan, j'ai donné les accès complètes. Et le tech, j'ai donné les accès secondaires. Alors, pour les permissions ATFS, donc, si je passe sur le tech. Alors, sur le tech, je vais mettre juste affichage complet. Donc, je suis maintenant sur VM1. Si je passe sur le... Parce qu'en fait, le fichier, je l'ai mis maintenant sur C. Donc, voilà. PC, pardon. Donc, PC, disque local. Voilà. Test partage. Et je vais voir, effectivement, est-ce que j'aurai le droit, avec l'utilisateur, le tech, j'aurai le droit d'écrire et de sauvegarder ou pas. Donc, je mets test. Encore. Je mets enregistrer. Donc, je mets enregistrer encore une fois. Et voilà. Donc, je mets oui. Donc, et là, accès refusé. Accès refusé, pourquoi ? Parce que je suis rentré en tant qu'utilisateur le tech. Et l'utilisateur le tech, au niveau des permissions ATFS, souvenez-vous, donc, vous pouvez voir les vidéos précédentes. Les permissions ATFS ne me permettent pas d'enregistrer les données dessus. Par contre, si je rentre en tant qu'utilisateur Marwan, changez d'utilisateur. Alors, donc, je vais faire tout de suite Marwan. En tant qu'utilisateur Marwan, je vais rentrer et je vais voir est-ce que j'aurai les mêmes permissions ATFS ou pas. Souvenez-vous que pour l'utilisateur Marwan, j'ai donné toutes les permissions. Alors, normalement, je dois accéder au fichier et avoir toutes les permissions dessus. Donc, pardon, c'est, donc, voilà, c'est, test partage et je vais mettre toutes les permissions, toutes les permissions. Donc, je vais mettre enregistrer. Voilà, effectivement, j'ai bien enregistré. Si je rouvre, donc, les données sont bien enregistrées, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur Marwan, j'ai toutes les permissions. Mais en tant qu'utilisateur LeTec, je n'ai pas toutes les permissions parce que j'ai utilisé tout à l'heure, comme vous avez vu, les permissions ATFS en faisant tout simplement un clic droit sur le fichier lui-même, propriété, sécurité. Et donc, je fais les permissions ATFS nécessaires. Voilà, pour, donc, ce qui concerne les partages, donc, on avait vu que sur VM2, on a bien l'accès réseau. Donc, si je passe sur réseau, sur VM2, si je veux tester la connexion sur VM1, donc, je mets VM1, j'ai bien l'accès, pardon, VM1. J'ai bien l'accès aux fichiers et données, en fait, de VM1 via la machine VM2, c'est-à-dire que les deux machines s'interconnectent entre elles. Je suis bien dans un réseau virtuel. Les deux machines s'interconnectent entre elles et j'ai bien créé le switch virtuel interne que j'ai appelé l'atelier switch. Et, en fait, les deux machines sont interconnectées et communiquent entre elles. Celle-là, c'est avec l'adresse IP 192.168.1.11 et la deuxième 192.168.1.12. Vous pouvez refaire le test chez vous. Vous pouvez faire, donc, un mini lab pour votre classe. Bien sûr, vous allez retrouver quelques difficultés au début. Vous pouvez tester les permissions ETFs, revisionner, en fait, les vidéos précédentes sur les permissions ETFs qui sont bien détaillées. Vous allez bien comprendre les permissions ETFs et les stratégies de partage. Et refaites cette vidéo. Essayez de faire un lab chez vous avec un mini réseau virtuel entre deux machines. Faites le test de partage entre les deux machines, l'interconnexion entre les deux machines virtuelles. Voir, donc, si les deux machines virtuelles communiquent en réseau entre elles. Essayez de faire ce test. Peut-être que vous allez, donc, échouer au début. Mais vous allez trouver vous-même les erreurs et les anomalies. Et ça va vous aider énormément, j'espère, pour votre atelier et pour vos exercices et vos projets d'études. Voilà, donc, on a terminé, en fait, cet atelier. Donc, on a vu, donc, comment accéder au fichier VM1 et VM2. On a créé le switch. On a créé l'interconnexion entre les deux machines. Voilà, donc, on a terminé avec les réseaux virtuels. Prochainement, on va faire, on va parler de DNS, l'Active Directory. Sur ce, essayez de travailler dessus. Essayez de faire des ateliers dessus. C'est, je vous remercie vivement pour vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marouane Le Tech. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Je vous remercie pour vos commentaires. Essayez de poser vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne Marouane Le Tech. Et partagez au max si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Et merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501